salut à tous et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui on va vous proposer une routine mobilité avec cette routine vous allez pouvoir mobiliser vos épaules votre thoracique mais aussi vos hanches en partant d'une position debout à une position allongée au sein une routine que vous allez pouvoir faire pré-entraînement pour vous préparer à votre séance ou en post-séance en cool d'homme le coup d'homme qu'est ce que c'est ce que vous êtes tous censés faire à la fin de vos séances un petit moment vous dédiez un retour au calme pour faire baisser les tensions et rééquilibrer votre système sympathique et parasympathique du coup on est parti pour la routine premier exercice ça sera donc un exercice de mobilité pour les épaules on place la main entre les omoplates et avec l'autre main on vient prendre appui sur son coude l'objectif c'est de tirer on met de la tension dans le triceps on vient tirer le triceps si on penche du côté opposé on vient rajouter de la tension automatiquement sur toute la ligne ici du grand dorsal donc vous avez un étirement qui part du haut du triceps jusqu'en bas des obliques cet exercice est très bien par exemple pour des joueurs de rugby qui ont besoin des talonneurs notamment qui ont besoin d'amplitude au niveau du grand dorsal pour pouvoir lancer le ballon en touche ça peut être aussi utile en altéro ou dans tout l'espoir vous avez besoin d'une ouverture de la cage thoracique ils ont numéro 2 on sera sur ce qu'on a appelé le câlin debout ici c'est un type de mobilité qui s'appelle les cars les cars en fait c'est quand on vient mobiliser une articulation en effectuant des rotations donc ici mathieu tient son époil et vient uniquement bouger sa thoracique afin de la mobiliser on verra ne pas compenser avec le mouvement du bassin et à vraiment chercher à contrôler chaque partie de l'amplitude de l'exercice pour l'exercice numéro 3 ce sera une sorte de mini mobility flow où on va enchaîner trois mouvements pour réaliser la mobilité de l'âge le premier mouvement ça va être de tout simplement monter le genou à la poitrine avec les mains on exerce une pression pour ramener le genou le plus proche possible de la poitrine on reste bien jambes tendues sur sa jambe d'appui et ensuite deuxièmement on vient réaliser une rotation de hanche on vient placer son genou ses deux genoux côte à côte pour venir ensuite étirer le quadric on serre fessier et on tire les épaules en arrière une fois qu'on sent bien la tension devant on enchaîne avec le troisième mouvement on plante le genou dans le sol le talon dans le sol pardon et on vient gratter le sol pour rechercher l'étirement de la chaîne postale l'exo numéro 4 on sera sur une prière sur boxe donc ici mathieu va réaliser plusieurs variations possible la première la plus facile ce que demain c'est cette main plat c'est de venir tout le monde va aller chercher à rejoindre le sol avec le sol donc si on vient étirer toute cette zone là si on veut ajouter de la difficulté on peut venir planter ses coudes dans l'avance et croiser les mains sur ses homoplates on va ajouter un peu plus de tension dans l'exercice on va passer sa main à l'intérieur de la chaussure le coude à l'intérieur du genou et ensuite on va venir ouvrir l'exercice qui est très bien pour améliorer notre profondeur de squats on va passer sa main à l'intérieur de la chaussure le coude à l'intérieur du genou et ensuite on va venir ouvrir saccage thoracique pour mettre maximum d'amplitude vous allez bien ressentir l'étirement à l'intérieur des hanches attention quand vous met ouvrir à ne pas décoller les fesses en même temps on reste bien les fesses plantées dans le sol et ensuite on ramène et on change de côté on va venir réouvrir de l'autre côté pour l'exercice suivant vous allez besoin de vous retrouver dans la position de quadrupedi donc ici on vient se placer à quatre pattes on va venir poser sa main sur le côté de son oreille et on va venir ouvrir vers l'extérieur durant le mouvement quand on fait cet exercice il est très important de garder ses hanches bien face au sol donc vraiment que ce soit la thoracique qui travaille pour l'exo suivant on mettra l'axe sur les épaules vous avez besoin de mettre bol dans le support pour pouvoir poser vos oraux pattes dessus ensuite on fait attention à ne pas hyper mortiser donc pour cela on se met en glute à drive on serve très fort les fessiers et très fort les abdos pour éviter de camber ensuite on envoie ses bras en arrière et on essaie de mettre au maximum d'amplitude sans augmenter la lordose au niveau des lombaires et on vient alterner bras droit, bras gauche l'idéal ce serait de travailler avec un partenaire ou avec un poids dans la main pour augmenter la charge et la pression exercée sur les tirements au niveau des poids l'exercice suivant on sera sur l'ouverture thoracique pour faire cet exo il va falloir uniquement un mètre bol on viendra s'allonger au sol et venir effectuer une pression avec son genou dans le mètre bol une fois qu'on aura cette pression on viendra poser ses mains l'une contre l'autre et venir dessiner un arbre au cercle tout en gardant le glou en contact avec sa mètre le but étant d'avoir l'épaule opposé en contact avec le sol exercice suivant un très bon exercice de mobilité au niveau de la hanche on travaille allongé avec un élastique ici on vient tirer sur l'élastique jusqu'à donner une tension dans l'esquio et quand la tension est dans l'esquio on vient descendre la jambe tout en contre le mouvement pour ouvrir au maximum votre hanche attention à ne pas trop décoller le côté opposé on revient avec une petite rotation et on départ on monte bien la jambe on laisse bien partir sur le côté sans décoller la fesse opposée on cherche au maximum l'étirement à l'intérieur de la hanche et on revient pour l'exo suivant on viendra mobiliser les épaules avec une position on vient s'asseoir au sol vous avez fait même un plat sur celui-ci garder ses bras tendus et on va avancer vers l'avant vous allez voir que ça crée beaucoup de tension dans l'avant des épaules allez-y selon votre mobilité comme sur chaque dégale à 6 et vous allez pouvoir venir y péter plusieurs fois en seconde avant le dernier exo de cette série ça va être un exercice de mobilité au niveau de la thoracique et des hanches on démarre allongé, on bascule le genou par le dessus on vient bien exercer le chien avec sa main on colle le genou au sol et ensuite on vient attraper le pied de l'autre le buste on a plus fort on tire souvent ici histoire de bien attirer les quadris, les fessiers et décompresser tout ce qui est colonne vertébrale et augmenter l'amplitude au niveau de cette zone Dernier exercice de cette vidéo on sera sur une position fente avec le genou au sol et on viendra ouvrir latéralement ici on a la main en contact avec le sol on regarde toujours la main on viendra effectuer plusieurs réadhésifs je pense que l'on a pas précisé tout le long de la vidéo c'est la durée de travail par exercice on va essayer de travailler 30 secondes par côté et environ 60 secondes sur les mouvements bilatins on espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez l'envoyer à vos potes un peu moins mobile que vous vous allez l'utiliser dans votre pratique perso pensez à vous abonner et à aller checker notre site internet Athletic Training Performance vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram ATP Prépa Physique on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo